France, année 2003. Voilà maintenant un an que la famille Kamavinga, composée du père, de la mère et de leurs six enfants, a fui l'Angola pour l'hexagone. Depuis le camp de réfugiés qu'ils occupaient là-bas, à Mikongé, les hasards du destin et de l'administration les ont menés jusque dans le nord de la France, dans le 59, à Lille. Mais à Lille justement, les Kamavinga peinent à s'en sortir. Jouissant du statut de réfugiés politiques, et donc pas encore français d'un point de vue légal, leur marge de manœuvre d'un point de vue social est très limité. Tout au plus peuvent-ils formuler des demandes de logements ici ou ailleurs, en fonction des places disponibles. À 130 kilomètres plus au sud de Lille justement, du côté d'Amiens, l'éventualité d'un hébergement finit par voir le jour. Mais après tergiversation, elle finit par ne pas aboutir. Pour l'instant donc, ce sera Lille pour les Kamavinga, encore et toujours, pour encore quelques mois en réalité. Après une énième demande en effet, les autorités informent la famille qu'elle va enfin pouvoir être relogée, loin de la métropole lilloise et loin du Nord-Pas-de-Calais, dans l'Ouest précisément, en Bretagne. Désormais, Sofia, Celestino et leurs six enfants éliront domicile derrière les murs d'une barre HLM de Fougères, une petite commune située à une cinquantaine de kilomètres de Rennes. Dans sa nouvelle école primaire, le comportement d'Edouardo, l'un des fils de la fratrie Kamavinga interpelle néanmoins. Le comportement balle aux pieds surtout, que nombre de surveillants ont positivement remarqué dans la cour de récréation. Et quand ils la croissent devant le portail de l'école, certains d'entre eux l'assurent à Madame Kamavinga. Même s'il n'a que six ans et demi, Edouardo mérite de pratiquer le football dans un club digne de ce nom. Et peu importe que lui, désireux d'imiter son grand frère, soit davantage attiré à cette époque par le judo. Sa place assure-t-il et sur un terrain de football. Soit, sur ses conseils, Sofia Kamavinga choisit d'inscrire son fils au drapeau de Fougères, un petit club local où évolue justement un seigneur un autre Kamavinga, Celestino, le père de famille. Aussitôt, les quelques éducateurs qui l'observent sur les terrains de foot à 7 sont formels. C'est du sang de footballeur qui coule dans les veines d'Edouardo. Celui d'un enfant qui, sans même s'en rendre compte, et sans même l'avoir appris de quiconque, pense et respire football sur un terrain. Trois ans plus tard, quand le drapeau de Fougères finit par fusionner avec une écurie voisine. Le constat est identique une fois de plus. Nicolas Martinet notamment, alors éducateur, n'a par exemple rien oublié de son premier contact avec le joueur. Dès le premier atelier, se souvient-il, je le vois prendre le ballon, dribbler le défenseur avec une aisance déconcertante. Il arrive devant le gardien et au lieu de frapper, il dribble le gardien et rentre dans le but avec le ballon. Puis il revient demander, je peux recommencer s'il vous plaît. Rapidement donc, décision est prise au sein du club de surclasser autant que possible Edouardo. Et pour ce qui est de son positionnement, tous s'accordent à dire que c'est au milieu du terrain qu'il pourra le plus s'épanouir. L'endroit idéal pour toucher un maximum de ballons et pour multiplier les courses d'un bout à l'autre de la pelouse. Mais si besoin, les dirigeants de Fougères savent pouvoir compter sur la polyvalence de Kamavinga. Une polyvalence qui, déjà, rend bien des services à ses entraîneurs. L'un d'entre eux par exemple, Joe Burel se souvient. Quand on voulait garder un résultat, on le mettait en défense. Et quand on voulait gagner le match, on le mettait en attaque. Il avait des qualités extra naturelles. C'est ainsi qu'à l'été 2013, à l'occasion d'une finale régionale à laquelle participent justement Fougères et Kamavinga, un recruteur du stade René a pris place en tribune. Il s'appelle Mathieu Le Scornet. Car du côté de la Piverdière, en effet, on aimerait bien revivre le précédent Fabien Lemoyne. Un joueur professionnel à l'époque, milieu de terrain, et repéré sur les pelouses de Fougères lui aussi. Et d'entrée de jeu ce jour-là, le verdict du recruteur René est sans équivoque. Edouard n'a plus rien à faire à Fougères. Il a désormais sa place parmi le centre de formation du stade René. Et pour cause, il l'intégrera dès la saison suivante. Pour les dirigeants de Fougères, la fierté est immense bien sûr. Dans quelques années, ce sera celle d'avoir enfanté un joueur pro, qui plus est international tricolore. Pour l'anecdote néanmoins, quand à l'été 2021 Kamavinga sera revendu au Real Madrid contre un chèque de 40 millions d'euros, le club de Fougères, hélas, ne touchera pourtant pas le moindre centime de la part de René sur le montant du transfert. Pas même les 100 000 euros alors réclamés par le président du club, en souvenir des premières années de formation de Kamavinga à Fougères. Loin des pelouses, en tout cas, dans l'extrasportif, c'est aussi par sa personnalité que Kamavinga sait se distinguer. Dès ses premières années adolescentes, Joe Burel, par exemple, garde notamment le souvenir d'un jeune homme sérieux, ponctuel et plutôt timide. D'autres quant à eux retiennent surtout le sourire perpétuel que le futur René affiche en permanence sur son visage. Pourtant, Eduardo Kamavinga l'ignore. Mais à l'aube de l'hiver 2013, il est pour la première fois sur le point de perdre son sourire en réalité. Ce jour-là, comme tous les autres de la semaine, Eduardo est en classe. Tout comme sa petite sœur, d'ailleurs, assise quelques salles plus loin. Comme tous les autres écoliers de son âge, Eduardo attend la sonnerie. Entre deux coups de crayon, il jette un œil à la fenêtre et il voit notamment un cortège de pompiers en train de s'affairer dans le quartier. Bizarre. S'ils sont là et s'ils sont en aussi grand nombre, c'est qu'il doit s'être repassé quelque chose de grave. Peu importe, il en saura plus ce soir en rentrant, se dit-il. Rentrer chez lui, ce ne sera pas possible pour l'instant. Car immédiatement après la sonnerie, une équipe de plusieurs professeurs viennent à sa rencontre. Ils ont à lui parler, préviennent-ils. A lui ainsi qu'à sa petite sœur. Précisément pour leur annoncer qu'un incendie s'est éclairé chez eux aujourd'hui, au domicile de leurs parents. Aucun blessé, certes, mais les dégâts matériels risquent d'être très lourds. Dans la foulée, c'est au tour du père de Kamavinga d'aller à la rencontre de ses enfants. Direction la maison, où ce qu'il en reste, car une fois sur place, le constat est limpide. La quasi-totalité du logement est en miettes, ravagée par les cendres. Les pompiers n'ont rien pu faire, si ce n'est arroser autant que possible les lieux pour éteindre l'incendie. Pour le reste, l'eau a détruit tous les effets personnels. Plus qu'un accident, c'est désormais la survie économique de la famille Kamavinga qui est en péril. Surtout si l'on songe à toutes les économies que Sofia et Celestino ont tous les deux investis dans l'achat de cette maison, dix ans seulement après avoir atterri sur le sol français. A partir de ce soir donc, les Kamavinga seront officiellement SDF. Rapidement, la nouvelle fait le tour de la région. Et rapidement là aussi, la solidarité se met en place. Au club de Fougères d'abord, où une collecte de dons est organisée par les dirigeants bretons, avant d'entamer des démarches auprès de la mairie pour un relogement express. Dans l'urgence de la situation, les autorités locales ne peuvent pas faire mieux qu'un petit appartement non meublé composé d'une seule pièce. Présent sur place, Nicolas Martinet se souvient. Quand on est arrivé avec les meubles, tous les Kamavinga étaient là, les larmes aux yeux nous voyant. Ils pensaient qu'il n'aurait personne pour les aider. Rares sont ceux qui le savent à cet instant, mais dès le soir de l'incendie en réalité, Celestino Kamavinga n'avait pas perdu espoir. Mieux encore, il s'était discrètement fendu d'une déclaration solennelle et prophétique, prononcée dans l'intimité d'une relation père-fils. Eduardo, tu es l'espoir de la famille maintenant. C'est toi qui la relèvera.